hello tout le monde alors ça c'est une journée qui démarre comme on les aime mais bon peut-être pas pour tout le monde non alors nous avons fait la connaissance d'un couple d'allemands Nelly qui vit dans son camping car avec son mari Hannes et voilà ils ont un pneu crevé eux ça fait quand même près de quatre ans presque cinq ans qu'ils vivent en camping car à travers l'europe et voilà comment c'est la journée ils sont allés chez le garagiste faire réparer ils ont payé 10 euros entre parenthèses et les revoilà auprès de nous ils ont voulu venir réparer voilà attends je vais te faire voir voilà la réparation il y avait un clou donc voilà enfin c'est voilà c'est ça qu'il avait dedans ils ont allé chez un garagiste il a sorti il a nettoyé un peu et ensuite il a mis un problème que tu avais toi Ambre attention le mécanon que tu avais toi Ambre et c'est exactement la même réparation donc le garagiste il a sorti le petit bout de vis là il a nettoyé un peu le trou il a mis une mèche enfin c'est une mèche qui fait à peu près cette longueur en caoutchouc il pousse dedans il y a un outil spécial pour pousser dedans ça remplit bien le trou et ensuite il y a juste la colle tout autour et ça tout ça ça leur a coûté 10 euros ils ont payé et donc Hanès a voulu revenir ici pour pour réparer auprès de nous pour changer le pneu et Nelly se cache coucou Nelly elle est très très amusante elle est très sympathique mais elle ne veut pas être vive voilà comment sont les journées ordinaires n'empêche que Hanès est quand même en train de travailler travailler et nous on rigole et c'est là qu'on voit les vraies pipelettes mais oui Christa a trouvé une copine pour pipeleter 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 donc je viens d'amener quelques affaires complémentaires et bien sûr Cassie inspecte parce que hier au soir nous avons eu très très froid donc j'ai pris le plaid que ma maman a tricoté oui non Cassie on a eu froid cette nuit parce que la couette était juste bon je la flemme d'aller chercher le plaid voilà alors merci Cassie d'être enlevé donc il est très grand mais mine de rien après bon on ne critique pas le plaid que ma maman a tricoté attention hein bon on n'a pas le droit moi j'aime beaucoup parce que c'est de la laine tu poses ça simplement sur ta couette et déjà ça te tient mais super chaud et en plus comme c'est en laine je sais pas ça s'agrandit au fur et à mesure du temps autrement j'avais gardé mon grand grand dessus de lit donc du QG n'est ce pas Cassie tu t'en rappelles on l'a ensaucissonnée avec Christa parce que quand même je sais pas si tu te souviens mon lit au QG fait 160 de large et 2 mètres de long donc le dessus de lit est très très grand je n'ai pas voulu le jeter je n'ai pas voulu le donner rien et je vais tenter de le couper de coudre une bordure ou deux bien sûr pour pouvoir l'avoir quand il fera vraiment froid quoi si jamais on a vraiment du froid alors ça te plaît plus le sac voilà donc c'est fini puisque Cassie a décidé que ça y est j'en ai assez montré je ne sais pas bon ben voilà qui est de retour ben moi l'enfant prodigue oui bien sûr et en cette belle fin de journée après sa visite de Bilbao vous aurez une vidéo bien sûr bien sûr bien sûr je vais leur faire une belle vidéo je vais préparer ce soir ouais on vous dit je sais pas si j'arrive ce soir mais au moins je veux commencer je veux tenter voilà on vous dit bonne fin de soirée à la prochaine et si vous voulez des informations si vous voulez participer à notre chaîne vous avez tout dans le descriptif nos coordonnées non ne sont pas vraiment dans le descriptif je les avais mis exceptionnellement pour la vidéo la vidéo où vous deviez être les 10 premiers ça y est on a les 10 premiers les cadeaux vont être envoyés sinon nos coordonnées sont dans le à propos mais mais attention nous commençons à être très très sollicités par les mails privés donc on met beaucoup de temps maintenant de plus en plus de temps à répondre etc etc c'est pareil ceux qui m'envoient des messages sur facebook j'y vais pas tous les jours non plus oui ça serait bien 4 fois 5 fois par jour non plus alors et en plus c'est c'est un peu bête parce que facebook en vrai n'y est pas donc il n'y a que moi honnêtement je préfère que vous envoyez tous les messages directement par l'email nous vous savez on est vieille on est vieille on est classique donc on a vraiment envie de tout concentrer sur youtube c'est vrai que chrissa est de temps en temps sur facebook moi ça fait quelques semaines déjà ça fait au moins plus de 15 jours que je suis plus sur instagram mais on aimerait bien tout concentrer sur youtube voilà s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît si vous voulez pas mettre un commentaire qui est lu par tout le monde ben envoyez nous un mail voilà s'il vous plaît un mail tous sur youtube voilà pour une santé ciao oh 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 oh